Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.NET. Je m'appelle Mario Cardinal. Et je m'appelle Guy Barrette. Bonjour Guy. Ça va bien Mario? Oui. Il paraît que tu as gagné ton tournoi de balle. Oui, nous sommes les champions. We are the champions. Bien content. Félicitations. Hier soir, une valeureuse victoire de 10 ou 11 à 7. Donc, on ne l'a pas eu facile, mais on a gagné finalement. Mais on n'est pas là pour parler de balle. Non, aujourd'hui, on va jouer au jeu. On va parler de web. Oui, on va parler de web sémantique. On a avec nous James Lapal. Bonjour James. Salut Mario, salut Guy. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien vous autres? Oui. James, nous, avant de parler de web sémantique, on va faire un petit lien sur une conférence qui vient à Montréal cette année. Parce que là, ça fait un an et demi maintenant que DevTeach n'a pas été à Montréal. Oui, bien ça fait 18 mois. Maintenant, la conférence DevTeach, qui est une conférence canadienne, alterne entre trois villes canadiennes. Donc, Vancouver, Toronto et Montréal. Et il y a finalement deux conférences DevTeach par année. Une au printemps et une à l'automne. Et puis là, bon, ça fait... Donc, celle de cet automne, qui est au mois de décembre. Première semaine de décembre, oui, à Montréal. Puis, on a eu, nous, un courrier de l'organisateur de cette conférence qui offre à nos auditeurs... Oui, Jean-René Roy, pour ne pas le nommer, oui. ...qui offre à nos auditeurs une inscription gratuite. Donc, on va faire un tirage. Oui, donc une inscription gratuite à la conférence principale. Donc, les trois jours de la conférence principale. Donc, on va faire un tirage. De quelle façon on va faire ça? Bien, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on fait un tirage pour DevTeach. Si, dans le passé, on avait fait la même formule. On va regarder la même formule. C'est-à-dire qu'on va, dans les prochaines émissions... Donc, on fait le tirage comme la première émission de novembre. Oui, pour donner à la personne qui va gagner. Quand on va revenir du PDC. La première émission qu'on fera en venant du PDC, on fera le tirage. OK. Ça va donner quelques semaines aux gagnants pour s'organiser, pour s'assurer que son employeur... Qui peut s'libérer. Qui peut s'libérer. On rappelle que c'est l'inscription, mais si jamais la personne doit payer son avion, son hôtel, ça, c'est point. Oui, donc, oui, c'est l'inscription seulement. Donc, si vous êtes de l'extérieur de la région de Montréal, bien, les transports, l'hébergement et tout ça est à vos frais, là. Tout à fait. Donc, la formule va être simple. C'est que sur le site, il y a un endroit où est-ce que c'est marqué tirage d'EFT. Vous pouvez envoyer un courrier électronique, un e-mail. Et vous aurez un mot-clé. Un mot-clé qu'on va donner, nous, dans le courant de chaque émission. Quelque part dans l'émission. Donc, à chaque émission, vous pouvez participer. Puis, écoutez, on a un large auditoire qui écoute le podcast, mais pas quand même dans les millions. Donc, c'est tout ça pour vous dire que vos probabilités de gagner sont quand même assez élevées. C'est plus qu'à la 649. Tout à fait. Donc, vous nous envoyez le courrier avec le mot-clé. Puis, nous, on garde ça. Et comme on fera, on fera un tirage. Notre invité du mois de novembre fera le tirage. et on annoncera le gagnant. Oui. Puis, ceux qui sont curieux pour savoir qu'est-ce qui va se passer à DevTeach, www.devteach.com. Tout à fait. Guy est conférencier. Je suis conférencier. Puis, c'est une des bonnes conférences. Parce qu'il y a, écoute, il y a au-dessus de 50 MVP en Amérique du Nord qui participent comme conférenciers. Oui. En tout cas, c'est une des places où est-ce qu'on apprend vraiment des contenus. Ce n'est pas des contenus de marketing, mais vraiment du bon stuff technique comme on aime. Oui. Donc, on est ici pour parler de web sémantique avec James. Oui. James qui n'est pas sa première visite à notre émission. Non, ma deuxième visite. On s'était vu, je pense, l'année passée. À l'époque, tu avais parlé des DSL, Domain Specific Language. Écoute, tu es rendu maintenant chez PSP Investissement. T'es architecte pour cette firme-là. C'est une firme un peu comme moi. Je suis à la caisse de dépôt. Donc, là, c'est toute la caisse de retraite des employés du gouvernement fédéral, je pense, qui place l'argent pour faire des revenus pour qu'ils soient plus riches. Oui, c'est ça. Puis... Mais il faut la marre que nous autres, on soit aussi plus riches parce qu'on gère notre propre fonds de pension. C'est ça, parce que toi, tu es employé du gouvernement fédéral maintenant. Mais je suis employé de PSP et on est une société de la couronne. Donc, on gère nous autres même notre propre fonds. Donc, j'ai l'intérêt à faire des bons logiciels. Oui. Précédemment, ça fait quoi? Un an et demi que tu es chez PSP. Précédemment, tu étais consultant chez CGI pendant quelques années. Oui. As-tu finalement déposé ton... Comment on dit ça? Le document quand on fait notre doctorat, notre... Thèse. Notre thèse. Non, il faudrait que je réponds. Tu, 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 tu. Je vis de semble. James, c'est comme beaucoup de monde qui font un doctorat pour ce qu'on va y chercher, mais qui l'écrit puis finaliser la thèse. C'est comme... En tout cas, notre objectif dans la vie, ce n'est pas de faire de la recherche fondamentale. Un moment donné, on se dit qu'on passe à autre chose. Je pense que c'est rendu bien dans ta vie. Ah, bien, je veux la finir, mais... Ah oui, tu veux vraiment la finir? Non, non, il faut que je la finisse. Après cinq ans, il faut la finir, bien entre tes enfants puis l'humilité. Oui, oui. Ce qu'il y a, c'est tout pour ça. Mais, le centre, j'ai bon espoir. Plus les émissions du Visioire Sud en plus. Ah, plus. Plus, hey. Bien, je pense qu'on va faire la pause et on va revenir parler de notre sujet qui est le web-sémantique. Assister aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies .NET et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.dotnetmontréal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.dotnet-expertise.com. James, le web-sémantique. Ça t'airait bien quand on dit « Oh, je veux vous parler du web-sémantique. » C'est quoi, ça? Concrètement, ça se résume à quoi, cette affaire-là? Le web-sémantique, ça peut être vu comme plusieurs choses. Je vais prendre les perspectives les plus pragmatiques du domaine. Il y en a qui font référence au web-sémantique comme le web 3.0. Puis en fait, c'est un peu la vision que Tim Nimburns a mis à une technologie qui s'appelait Resource Distribution Framework, RDFS. Puis finalement, la base du web-sémantique, de la perspective que je vais la prendre pour cette rencontre-ci, c'est à partir de RDF, c'est quoi? Puis qu'est-ce qui vient après? Donc, grosso modo, tu es-tu en train de nous dire que le but du web-sémantique, c'est d'essayer de mettre de l'ordre, de la structure dans le chaos des millions et quasiment des milliards de pages web qui existent sur le web? Oui. Au début, je veux dire, il y avait comme dans les pages HTML, je pense que c'était le métatag, le métatag donné, qui était supposait décrire le contenu. Mais rapidement, c'était utilisé par les search engines pour ranker les pages. Mais ce n'était pas suffisant pour décrire le contenu. Puis il n'y a rien qui garantissait non plus ce qui était là puis ce qui était comme contenu. Donc, c'était vraiment… Donc, le but du web-sémantique, c'est vraiment de mettre l'organisation puis attacher du donné par rapport aux données qui sont dans le document. Parce que quand tu as décrit tout à l'heure le web-sémantique, il y a quelque chose que tu as mentionné, c'est qu'il y a un problème au niveau de la consommation des données par les machines. Donc, pas nécessairement par les êtres humains. Bien, actuellement, le web avec l'HTML, je veux dire, le web a été historiquement mis en place pour échanger d'informations entre des scientifiques. Donc, c'était vraiment la présentation humaine. C'est un des reproches qu'on faisait à HTML par après pour la consommation de machines. Une machine ne peut pas juste prendre une page web sur le web et la consommer parce que l'air peut changer n'importe quand. Puis, nous, bien comme XML, etc. Mais le volume d'informations sur le web est tellement grand que même si on voudrait cibler le monde, il y a juste trop d'informations pour M. et Mme Tout-le-Monde. Puis, les grands bénéfices que les entreprises peuvent avoir, en fait, c'est une consommation automatisée de cette information-là. Je veux dire, le Visual Studio Talk Show, le site, je veux dire, il est consomment par M. et Mme Tout-le-Monde. Je veux dire, à part d'une couple de sites qui peuvent être LED sur le web, je veux dire, M. et Mme Tout-le-Monde peuvent les comprendre ce qui est là. Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est encore la mission première du web, c'est qu'elle soit visualisée par des êtres humains parce que c'est tout un média d'échange. Oui. Mais ce que tu dis, c'est que de plus en plus, des machines veulent consommer des contenus sur le web parce qu'il y a une nouvelle tendance, on le voit, architecturale, qui est de dire, quelle que soit la ressource, on devrait y assigner un URL, même en entreprise. Et à ce moment-là, les machines pourraient consommer ces URL-là en utilisant le bon vieux protocole, par exemple HTTP ou entre les protocoles du web. Mais si on fait ça, il y a toute une problématique de signification ou de sens, surtout si on veut créer de l'intelligence. Mais ça, mettons qu'on prend ça, mettons, sous le point de vue du web. Actuellement, puisqu'il n'y a pas de sens définitif rattaché à l'information qui est sur une page, même pour monsieur, madame, tout le monde qui veut la consommer ou la trouver, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on a? On a des engins de recherche. Au mieux, les engins de recherche qu'ils font, c'est qu'ils font une analyse linguistique, donc ils cherchent les mots, puis ils rankent les pages par rapport à ces mots-là. Puis des fois, ce que tu as, c'est que tu as des search engines qui vont être un petit peu plus astutiaux, qui vont ranker les pages par rapport au nombre de fois qu'ils sont cités par rapport à d'autres pages. C'est un peu la grande innovation de Google à l'époque. C'était de se rendre compte que ce n'était pas juste le contenu, mais qui pointait vers cette page-là qui donnait une indication de la valeur d'information. La pertinence. Mais combien d'exemples qu'on peut tirer, puis là, c'est drôle parce que je ne trouve pas d'exemples, j'aimerais en anglais, mais pas en français, combien de fois qu'on a le même mot qui a des significations différentes, puis des choses qui ont la même signification qui a des mots différents pour l'exprimer? Si je prends juste le mot « page » en français, ça peut être une page ou M, mais un page, c'est aussi... C'est quoi? C'était la personne avec les moutons. C'est-tu ça, un page? J'essaie de le savoir. Je sais que c'est un mot qui existe dans la langue française. Le page, c'est dans la royauté. Ah, c'est la royauté. C'est pour ça que c'est... Le petit page. Le petit page. Ou c'est peut-être religieux. C'est peut-être pour ça que je ne sais pas. Moi, la religion... Bon, on s'entend qu'il y a un double sens. Le mot « page » peut avoir un double sens. Mais là, les engins de recherche sont complètement pris avec ce problème-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment atteint une limite. Je veux dire, les engins de recherche, c'est le premier outil de consommation des informations de machines sur le web. Oui. Donc, déjà, si on part de là, il y a un besoin. Mais Google ne sont pas rendus à l'étape d'essayer de créer du contenu sémantique à partir de ce qui... Pour justement garder leur avance sur la compétition, là, je bifurque peut-être un peu, mais les engins de recherche, je pense qu'ils autres aussi vont commencer à se créer un contenu, en tout cas une compréhension sémantique. Mais tu vois, comme l'autre perspective qu'on aurait pu aborder dans la discussion, qui est haute que RDF, c'est toute la vision sémantique qui est l'extraction de contenu automatisé dans des documents... À partir... Puis à partir de créer des liens entre ces concepts-là et donc créer des liens entre des documents, etc., ce qu'on appelle, tu sais, des fois, du text mining, là. Donc, ça, il y a toute une branche qu'on appelle des technologies sémantiques qui penchent juste sur ça, donc l'analyse de texte et l'extraction. Et toi, ce que tu vas plus promouvoir, ce que tu veux nous parler de RDF, c'est pas d'essayer de découvrir par après, mais quand on crée le contenu, de déjà le taguer pour lui donner de l'intelligence. Exactement. C'est à ça que c'est RDF. Oui, c'est ça. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est RDF? C'est un acronyme, premièrement? Oui, bien, comme je disais tantôt, RDF, c'est Resource Description Framework, puis finalement... Donc, un cadre de description des ressources. Oui, un cadre de description des ressources. Puis ici, le mot ressource, c'est au sens large. Je veux dire, tu sais, initialement, c'était une page, peut être une ressource, mais finalement, une ressource, ça peut être n'importe quoi qu'on est capable d'identifier uniquement avec un URI. Oui. Donc, ça peut être une série d'images. Ça peut être une série d'images ou ça peut être une personne. Je veux dire, si tout le monde s'entend sur un URI pour décrire Mario Cardinal, mais Mario devient une ressource sur laquelle on peut dire des choses. Alors, d'ailleurs, l'acronyme URI veut dire Uniform Resource Indicator, donc un indicateur uniforme dans le sens standardisé de ressources. Puis, grosso modo, à partir d'un URI, ça pourrait pointer vers quelque chose qui est unique, qui présente, représenterait la ressource ou, mettons, la personne Mario Cardinal. Puis là, toi, ce que tu dis, c'est avec RDF, je pourrais venir bonifier cette adresse URI-là avec des informations supplémentaires, avec une sémantique. Oui. Finalement, l'idée un peu de l'arrière de RDF, c'est qu'on définit le sens des choses en mettant les choses en relation les unes avec les autres. OK. Puis finalement, bien, on a un ensemble de ressources sur le web qui sont identifiées par des URI uniques. Donc, une URI peut être un surrogate pour Mario Cardinal, comme on disait, puis Guy Barrette. Puis, je pourrais créer une relation entre ces deux URI-là, si dit ami, collègue. Puis en fait, cette relation-là, elle-même, je l'identifie par un URI qui s'appelle ami. Puis puisque j'ai une identité unique pour exprimer ami, bien, n'importe qui qui va utiliser cette relation-là ami, on sait que ça a le même sens. OK. OK. Donc, tu parlais tantôt d'une conférence où il y a eu un standard qui a été proposé. Est-ce qu'on a proposé des liens comme ça, une série de liens par défaut? Oui, bien, si je prends juste RDF, donc RDF, à la base, ça te donne un vocabulaire qui permet d'exprimer des relations. Donc, à la base, on parle de URI, puis on parle de relations que tu peux exprimer. À l'œuvre de boxe, il y a une relation qui a été standardisée, c'est type. OK. Tu vas dire que je peux avoir une ressource qui représente le concept de voiture, OK? Donc, je ne sais pas, moi, HTTP, blablabla, plein voiture. Par type, tu veux dire qu'une ressource, c'est un peu un gabarit pour créer des instances de… C'est-à-dire que là, je peux avoir une autre URI qui s'appelle Toyota. J'aurais pu créer une relation entre ces deux URI-là avec type. Ce URI-là est de type voiture, par exemple, OK? Mais pas, n'oublie pas, comme l'URI, dans le fond, c'est un surrogate, comme on dit ça en français. Une clé. Une clé pour représenter. OK. Mais là, tu dis qu'il y a un seul lien qui a été standardisé, c'est type, type. Pourquoi? Parce qu'avec ce lien-là, tu peux tout créer un vocabulaire, j'imagine? Bien, c'est qu'à la base, bien, le ADF te permet toi-même de créer tes propres liens. Comme XML. Finalement, en XML, les balises ne sont pas définies. Tu définis tes propres balises. Donc, j'imagine que c'est la même chose. Exactement la même chose. OK. OK. Ça veut dire que finalement, il y a juste une balise, si tu veux, qui a été standardisée, c'est type, mais tu peux définir tes propres hautes tailles. Parfait. Puis, durant la discussion, j'aimerais ça faire le comparatif un peu entre où est-ce que l'ARDF fait par rapport à XML. OK. Puis, sur le marché, bien, tu as des groupes comme le Dublin Group, qui a standardisé un autre ensemble de relations. Donc, le groupe de Dublin. Oui. Donc, genre le concept de créateur, d'un document, du nom, le type d'un document, etc. Donc, c'est très libraire. Puis, il existe, il y en a un autre qui s'appelle FOAF, donc Friend of a Friend, pour exprimer des relations entre les personnes. OK. Donc, si chaque personne est identifiée uniquement par un URI, bien, je peux commencer à exprimer tous les réseaux. C'est sûr que tu es intéressé. Comme le Dublin Group, le groupe de Dublin, c'était beaucoup des gens qui étaient des bibliothécaires ou en tout cas dans ce domaine-là, qui, eux autres, ont vu ça et se disaient, « Ça me permettrait d'organiser ». « Friend of a Friend », ça, c'est un autre domaine qui… Donc, il y a des gens qui ont des problématiques sérieuses, puis ils disent, « Hey, RDF pourrait m'aider à résoudre ça », puis plutôt que de réinventer à roue, adopte ce protocole-là ou cette façon de voir l'organisation. Un peu comme dans l'industrie, il y a des… Dans certaines industries, il y a des standards au niveau de fichiers XML qui ont été pondus pour répondre à les besoins d'échange de données. C'est un petit peu la même chose qu'on voit, là. Oui, c'est la même chose, puis je pense que ce serait un bon moment de faire le compartitif avec XML. C'est qu'après ma part, RDF est un outil, un langage pour pouvoir exprimer la relation entre les choses, pour aider à définir les choses. En fait, finalement, on dit qu'on va aider à définir les choses en créant des relations. Mais ce n'est pas un outil avec une vocation pour focusser sur l'échange de l'information. C'était plus l'échange du sens de l'information. Puis, donc, ils ont créé un standard qui avait comme une syntaxe un peu abstraite, si on veut, mais qui avait ce qu'on appelle une sémantique formelle. Donc, il y avait une certaine façon mathématique de pouvoir comprendre les choses qui étaient exprimées avec RDF. Sans pouvoir rentrer dans ce sujet-là, parce que c'est un peu abstrait, mais je peux peut-être parler un petit peu plus tard par rapport à d'autres concepts autour de ça. Le standard, ça, quand je parle de standard, c'est le standard du W3C. Ils ont proposé une sérialisation qui est devenue un standard en XML. Mais finalement, il y a plus qu'un standard pour la sérialisation de RDF. Il y en a un autre qui s'appelle M3. Donc, quand je parle de sérialisation, c'est que toutes ces relations-là, si tu veux les documenter, les rendre concrètes, il faut que tu les stockes dans un format de fichier quelconque, puis là, on n'a pas rien inventé à l'eau, c'est-à-dire, on va prendre XML pour définir ça. Donc, toi, quand tu parles de sérialisation, c'est sérialiser ces entités-là. Mise en forme électronique, là. OK. OK. Puis, c'est maintenant que je fais le comparatif avec XML, parce que le monde va rapidement dire, ah bien, RDF, c'est juste un autre genre d'XML, mais finalement, ça sert à quoi? C'est que dans XML, tu as plusieurs façons de pouvoir exprimer la même chose, OK? Parce que le focus primaire d'XML, c'était d'échanger de l'information, c'était pas d'échanger du sens. C'est-à-dire, on décrit les données qu'on a échangées. OK. Donc, déjà, en décrivant les données, OK, donc rajouter des méthodes données, les tags, on commence déjà à rajouter de la sémantique. Le problème, c'est que quand tu commences à mélanger problème de sérialisation, j'utilise-tu un élément, j'utilise-tu un attribut, c'est plus un échange de sens, c'est un échange d'encodage, de syntaxe. Donc, exemple, l'imbrication dans XML n'a pas de sens. Un exemple de ça, mettons que je me crée un tag, mettons, personne qui peut contenir d'autres tags, personne, puis je crée une première instance, mettons, Mario Cardinal, puis j'imbrique entre ça une autre tag personne que je mets Guy Barret, puis une autre tag personne que je mets James. Mais qu'est-ce que j'exprimais comme relation entre Guy Barret, puis Mario Cardinal, ou Guy Barret, puis James? Relation de composition, en tout cas, parce qu'il y en a un qui est plus, théoriquement, qui est le conteneur des deux autres. Mais, conteneur, ça ne veut rien dire. Puis, dans RDF, la seule chose que tu exprimes, c'est le sens des choses. Puis, il y a juste une façon de sérialiser ça dans le format. Ce qui veut dire que quelqu'un qui base son échange d'informations sur RDF ne sera jamais lié à une possibilité de rupture de format ou de sérialisation dans le temps. Parce que la relation est claire, clairement définie. Oui, est clairement définie, est clairement exprimée. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'ADF, c'est, tu peux, dans la vision du web sémantique, de Dean Lindbergh, c'était « Anybody can say anything, anywhere, anytime ». Donc, n'importe qui peut dire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Après avoir, c'est déjà pensé que cette information-là, ces relations-là, est distribuée sur le web. Donc, ça a déjà été réfléchi pour définir des mécanismes, pour les consolider, pour pouvoir poser des questions sur cette consolidation-là. Je veux dire, XML n'a jamais été pensé à exprimer du data un peu partout puis poser des requêtes consolidées. Ça, c'est une première chose. L'autre chose aussi, c'est que le fait de pouvoir, quelqu'un veut exprimer quelque chose de nouveau, tu ne veux pas casser la consommation de l'information qui existait auparavant. Je veux dire, dans XML, si tu as utilisé, mettons, un tag sequence, je veux dire, tu veux rajouter un autre élément dans la séquence, tu es mieux de rajouter à la fin parce que si tu rajoutes au début, tu casses ta compatibilité. Donc, c'est des bris qui sont pas vraiment syntactiques, c'est pas des bris au sens sens, c'est sémantique, c'est ce que les choses veulent dire. Donc, ADF te permet vraiment une communication de l'information à un niveau d'information, de sémantique, web sémantique, et n'ont pas un niveau syntactique comme XML. Mais là, tu vas définir toute cette sémantique-là entre des URI. Pourquoi on ferait, juste pour créer des contenus intelligents, un peu comme originalement, les années 80, le monde disait, pourquoi on ferait des pages web juste pour publier de l'information, puis les gens étaient un peu sceptiques, ils disent, personne n'a pas pu publier d'informations comme ça, puis aujourd'hui, il y a des millions de personnes. Bon, prenez la fièvre, moi, je suis un peu sceptique, je me dis, pourquoi je créerais des contenus sémantiques que je sérialise en XML? Bien, ça, il y a une réponse sociale un peu à ça, puis une réponse un peu techno, tripeux. Après ça, le mot social, c'est que le monde, je pense que ce que le web a démontré, c'est que le monde va s'exprimer. Puis il va se faire comprendre. Puis si tu leur donnes un outil de pouvoir aider à mieux se faire comprendre, le monde risque de l'utiliser. Ça va juste faire effet de boule de neige. Parce que les pages web, finalement, c'est un mur de graffiti que tout le monde fait écrire fascinant dessus, puis c'est ça qui a fait démarrer les choses. Sur le côté technique, là, on a… t'es capable d'aller chercher plus de savoirs en utilisant ces technologies-là. Mais donc, si je montre la stack, ça dure, si on peut dire, des technologies sémantiques. Il y a un autre vocabulaire qui a été fait qui s'assoit par-dessus RDS, qui s'appelle RDFS, donc Resource Description Framework Schema. Que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il standardise un ensemble de URI qui ont une signification claire documentée, standardisée, un ensemble de relations qui ont une sémantique claire et définie, et ce que tu peux déduire de ces relations-là. Exemple, ils ont le concept d'une classe. Donc, une classe, on peut le comprendre un peu dans le sens orienté à l'objet. Donc, quand je dis que j'ai la classe des voitures qui existe, ça représente la collection de toutes les voitures. Donc, je suis allé d'exprimer après ça que moi, je suis un individu de cette classe-là. Mais il y a la relation qui s'appelle Subclass Of. Donc, je suis capable de mettre deux classes en relation, donc la classe des voitures et la classe des voitures sport en relation de Subclass, pour dire que la classe des voitures sport, c'est une sous-ensemble de la classe des voitures. qui veut dire que si moi, j'ai énoncé que moi, j'ai un beau char sport qui fait partie de la collection des voitures sport, mais typiquement, je serais dans un milieu de données et que j'aurais fait une requête, retourne-moi toutes les voitures, je n'ai pas de garantie que mon char était retourné dans le résultat, parce que je n'ai pas exprimé clairement que c'était une voiture, j'ai exprimé que c'était une voiture sport. Mais la sémantique a été standardisée dans RDF et a été pensée dans l'optique qu'il y aurait des enjeux de référence qui rajouterait cette connaissance-là implicite que tu as exprimée et qui pourrait te retourner le bon résultat. Donc, finalement, RDFS te rajoute une couche, un vocabulaire qui permet d'exprimer des choses. Qu'est-ce que tu peux déduire d'un ensemble de relations qui a été spécifié par quelqu'un? Donc, pour répondre à ta question de façon techie, si j'exprime mes choses en RDF, RDFS, puis je les rends disponibles, puis le monde fait le même, puis je fais une consolidation, tu as de la connaissance émergente de ça, que toi, tu es capable de reconsommer, réémettre, donc tu as quand même potentiellement un genre d'effet spirale. Puis au-dessus d'ADFS, tu as un autre vocabulaire qui est OWL, le Web Ontology Language, qui est encore une fois un autre ensemble de URI standardisé, puis un autre ensemble de relations standardisées, puis le sens entre... W-O-L. Il aurait dû l'appeler W-O-L, mais finalement, ils l'ont appelé OWL. Parce qu'il était prêt de faire les plus beaux logos, probablement. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais pourquoi le monde l'utiliserait? Bien, le côté un peu social à ça, puis le côté un peu tripeux de pouvoir voir l'information émerger. Maintenant, rapidement, le monde, on dit, bon, est-ce que le monde va commencer à faire un document à côté de l'autre document pour exprimer le contenu de ce document-là, puis publiciser ça, etc. Mais ce n'est pas... Tu sais, ce qui a permis l'essor, beaucoup, du Web, c'est que tu avais le navigateur, le furtard, qui était le killer app, si je peux prendre ce terme anglais-là. Alors, il y a-tu un peu un équivalent de ce qui pourrait être un killer app pour le Web sémantique? Les flux RSS, ça peut-tu être ça un peu? Bien, tu vois, les flux RSS, c'est peut-être... Les flux RSS sont basés sur RDF. Donc, oui, c'est une certaine application. Une autre application, c'est qu'il y a une technologie qui est standardique qui s'appelle Sparkle, qui est un encarge pour faire une requête sur un nuage de RDF. Donc, ça, c'est un autre killer app, parce que c'est comme ton propre engin de recherche, si tu veux, mais qui est comme distribué potentiellement sur le Web ou en fait, un engin de recherche qui est capable de considérer l'information et d'en déduire plus pour t'aider à faire une recherche, donc le Super Google, à quelque part. Ce que tu commences à voir, c'est que tu commences à voir des browsers qui sont capables de comprendre l'information sémantique qui est disponible et qui t'offrir un user experience enhancer quand tu browses. Ah, donc, j'imagine de créer des hyperliens ou de... Ah! De highlighter, de donner comme un genre de box on the side qui permet de dire, bien, donner un sommaire de ce qui est là ou de dire, bien, tu vois-tu, il y a tel mot-clé que j'ai trouvé qui peut te mettre en relation avec d'autres choses. Donc, tu parlais tout à l'heure des voitures puis des voitures sport. Donc, si, par exemple, j'écris un blog où je parle de ma voiture sport, sans mettre moi-même directement un lien vers d'autres choses, un type de voiture, le furteur pourrait faire ça automatiquement. Là, je n'ai pas de nom en tête, mettons, de furteur proprement dit, mais il y a plusieurs compagnies qui ont commencé à faire des plugins pour Modula puis IE, etc. Donc, une chose que tu as commencé à voir émerger dans les standards du web sémantique, c'est le concept de micro-formaux, de micro-langages que finalement, c'est comme des... un ensemble de relations standardisées au lieu de les exprimer, mettons, avec le RDF traditionnel, c'est des attributs que tu mets dans tes pages HTML. Donc, c'est un ensemble d'attributs standardisés que tu rajoutes dans tes pages HTML sur tes tags pour indiquer, mettons, que tu as une cellule dans un tableau sur une page web puis dans, mettons, le tag, mettons, TD, tu rajoutes un attribut qui s'appelle, mettons, car name ou car type qui permettent d'exprimer qu'en fait, le contenu de ces cellules-là, c'est une marque de voitures. Puis typiquement, mettons, les plugins qu'on voit émerger consomment ces micro-formats-là. Puis tu commences à avoir aussi des éditeurs qui permettent de mettre ces micro-formats-là dans tes pages, donc d'aider le monde qui ne sont pas trop sémantiques sa vie, de pouvoir rajouter ces éléments-là dans leur page web. Oui. Et est-ce que les engins de recherche utilisent ces informations là présentement? À ma connaissance, je ne crois pas. Mais c'est sûr qu'avec le temps, puis comme des raisons, ça prend une certaine masse critique pour que des Google… Oui, mais ça, ça va vraiment être le killer app dans le sens où dès que, par exemple, Google va supporter cette émantique-là, ces mots-clés, tout ça, ces liens, ça va inciter les gens à les utiliser pour avoir un meilleur ranking, tout simplement. Oui. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va arriver à l'œuf ou la poule, ce que ça va avoir à la masse critique ou Google. Parce que nous autres, nous autres, chez PSP, on utilise des technologies sémantiques pour des faits un petit peu plus petits, mais avec une grande valeur. c'est que si tu regardes ce que RDF, S et AWOL te permettent d'exprimer, te permettent d'exprimer finalement un schema comme un schema de bord de données. Puis nous, finalement, c'est notre modèle corporatif, on l'a modélisé, notre modèle de données corporatifs conceptuels, on l'a modélisé avec ces technologies-là. Pourquoi? Parce que c'est un des seuls standards que moi, je suis au courant d'un qui est standardisé. Actuellement, mettons, un format de modélisation conceptuelle ER, moi, je n'en connais pas qui existe. Donc, tu es locké down avec le fournisseur d'outils, que ce soit Erwin ou ER Studio, tandis que là, on est capable d'exprimer le modèle conceptuel dans un format standardisé qu'on peut changer d'éditeur à n'importe quand. Mieux que ça, encore, c'est que, tu sais, j'ai parlé que ces outils-là te permettent d'exprimer à la fois le schema, mais après ma base, c'était là pour exprimer le data, la relation entre le data lui-même. Mais nous, on est instancé dans le modèle conceptuel du data pour tester notre modèle conceptuel. Donc, on peut même commencer à penser en test-driven, conceptual model, puis une fois que notre modèle conceptuel est défini, bien, de là, on dérive nos modèles de données physiques de base de données ou nos messages XML pour nos services web, etc. C'est drôle, tout à l'heure, quand tu parlais de relations, tout ça, une idée qui m'est venue à la tête, c'est bon, c'est peut-être une équivalence au niveau, quand on pense base de données, les relations qu'on a entre les différentes tables, puis je me suis dit, bon, c'est un petit peu nono ce que je suis en train de penser, mais finalement, c'est ce que tu fais présentement. une autre chose qui est intéressante, c'est que l'expressivité, mettons, des technologies, mettons, comme RDFS et AOR, au niveau pour décrire un schema, en fait, c'est quasiment un super ensemble du OO et du ER traditionnel et du schema XML, parce que dans le schema XML, tu es capable d'exprimer la restriction quand tu fais tes schema, le genre de choses que tu ne peux pas exprimer en orienté objet. Dans orienté objet, tu peux exprimer la généralisation multiple, les tâches multiples que tu ne peux pas faire des bases de données. Donc, si tu utilises les technologies sémantiques comme RDFS puis AOR pour exprimer tes schemas comparatifs, tu as comme le sous-ensemble de tout ce que les autres peuvent faire. Donc, finis les débats, on va faire son UMR, on va faire ça. Sauf que tu n'as pas d'outil, donc là, il faut que tu utilises un outil puis tu fais de la conversion. Mais là, actuellement, sur le marché, il y a quelques éditeurs comme Altova qui en font un, pas trop cher, il y a plusieurs éditeurs pour les législatives. Altova, c'est eux qui font XML, c'est pareil, puis on va le lendemain. Mais c'est sûr qu'il faut que tu fasses la transformation après ça de ton modèle conceptuel vers tes autres technologies, mais tu ne sors jamais de ces problématiques-là. Si tu fais un modèle conceptuel, mettons, relationnel, il faut quand même que tu fais, disons que tu as créé le concept de super type puis de type que tu peux faire dans certains outils comme IR Studio ou Erwin, mais il faut quand même que tu emmènes ça dans un monde relationnel où ça n'existe pas. Tu sais, donc, tu as toujours cette traduction-là à faire. Tu n'en sortes pas. Mais au moins, là, tu as un modèle conceptuel qui n'est pas relié à un provider de tout. Puis en plus de ça, tu es capable de le tester. Puis finalement, à cause qu'il y a un fondement mathématique derrière ce modèle-là, la majorité des éditeurs te permettent de faire de la vérification dessus. Donc, ils voient même te dire si ton modèle est incohérent. Tu sais, je te parlais tantôt que les outils peuvent déduire des choses par rapport que c'est exprimé. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on roule ces outils-là puis on regarde ce qu'il a trouvé. Puis si on voit que ça n'a pas de sens, on sait qu'il y a quelque chose dans notre modèle qui n'est pas correct. On peut le corriger. Donc, ça nous permet de même tester puis de vérifier ce qu'on fait. Donc, est-ce que moi, je crois maintenant à la vision du web sémantique comme Team Limbrose le croit? Bien, ça va être l'effet un peu de boule de neige ou l'œuf ou la poule. Est-ce que le monde va vraiment embarquer? Mais il y a des grands bénéfices que moi, je trouve pour les entreprises pour, un, faire des modèles de données conceptuels. Puis l'autre chose aussi pour faire le lien avec Pointnet puis le développement, c'est qu'il y a une équipe de personnes qui ont fait un Provider Link, donc Link to RDF. Donc, qui permet de, en tant que développeur Pointnet, de consommer du RDF. Donc, on peut même, donc, on peut même commencer à imaginer d'avoir du monde qui déploie des bases de données RDF puis même Oracle supporte RDF comme base de données depuis la version dirigée. puis t'as d'autres providers de base de données. Donc, on pourrait même commencer à penser d'applications qui ne consomment plus du relationnel et qu'on somme du RDF. On pourrait même penser à des web services qu'au lieu de véhiculer du XML qui véhiculent du RDF. Il y a même des outils sur le marché qui permettent d'exposer des bases de données comme des nuages de RDF. Donc, t'es capable de faire des requêtes fédérées cheaply parce que la technologie était prévue pour ça. Donc, pour les développeurs, il va y avoir de plus en plus d'opportunités les prochaines années d'utiliser ces technologies-là à même leur code pour, au lieu de véhiculer, on va probablement toujours véhiculer du XML, mais au lieu de véhiculer ou penser en termes de XML, on va penser à un niveau d'abstraction au-dessus. Donc, le standard date pas d'hier. Ça date de quelques années? Oui, mais c'est la même moulinette depuis le début des années 2000. OK. OK? Mais ça a été officiellement standardisé. Je pense, dépendant du standard ADF, RDFS, puis AOL, il y en a qui ont qui se tendu en 2004, 2006, puis 2008. OK. Mais ce qui était intéressant, même si la technologie, elle, elle est un peu récente, les mathématiques de laquelle c'est basé datent depuis environ 200 ans. puis en fait, c'est assez cocasse parce qu'on est en train de reprendre certains des concepts de l'intelligence artificielle des années 80. Ah oui? Puis on est en train de le démocratiser avec ces technologies-là. Mais, tu sais, les outils que je parlais qui permettaient de déduire de l'information par rapport à ce qui a été exprimé, c'est du AI, c'est de l'intelligence artificielle. Ah oui. Donc, on est en train de ramener ça puis de rendre ça facile d'utilisation pour le monde. Donc, le monde pourrait développer une application .NET, utiliser une base d'usées RDF, donc utiliser, mettons, Link to RDF pour consommer puis popier leurs écrans, mais envoyer, racheter de l'information dans la base de données, comme de pouvoir exprimer, tu as-tu ce concept-là, c'est un sous-concept de cette affaire-là. Donc, de pouvoir voir leurs données de plusieurs façons, de rouler l'engin de référence, tout ton data se classifierait. Tu sais, mettons, un record dans une base de données peut juste exister dans une table. Mais, tu sais, c'est maintenant que je veux exprimer le chose, tu sais, des choses que je mange qui viennent de l'eau. Tu sais, je peux parler, tu sais, donc c'est quelque chose qui se mange puis ça vit dans l'eau ou je peux avoir juste le concept de poisson. Tu vois-tu? Donc, c'est mettons que je voudrais faire, c'est mettons que j'avais juste le concept de poisson puis j'avais tout poplé ma base de données avec le concept de poisson puis à un moment donné, je voudrais avoir toutes les choses qui se vivent dans l'eau puis finalement, poisson, c'est juste un exemple de ça puis dans ma base de données, j'étais en train de rajouter d'autres informations. Mais avec l'engin de référence c'est que tous les records qui seraient sous poisson se ramasseraient aussi sur tout ce qui se vit dans l'eau. Je n'aurais pas cassé mon modèle de données donc je n'aurais pas cassé mes applications mais je serais capable de consommer cette nouvelle information-là que l'engin expert m'aurait donné de plus. Donc, est-ce qu'il y a une période d'indexation ou c'est pour ça que tu semblais dire qu'on crée nos liens et tout ça puis on laisse un engin faire un certain travail? Oui. Oui, bien c'est justement ça c'est qu'on peut demander je pense comme un engin qui est gratuit actuellement qui donne un autre API autre que Link to ADF c'est Jena mais c'est Java Base puis finalement tu es capable de faire comme des requêtes de moi telle parce que théoriquement il pourrait avoir des bases de données RDF Oui, c'est ça comme je disais tantôt Oracle en a déjà puis Allegro ça en est un autre donc quand tu commis avec ADF ADF va donner une vision sur ton RDF un peu comme nous donne pour XML mais tu es capable de lancer une requête à l'engin Jena puis tu disais roule l'engin différence donc lui va partir pendant aussi peu que quelques minutes que plusieurs minutes dépendant du volume d'informations que tu as puis là il va dire alt-click, go là tu ne peux pas poser une nouvelle question qui va utiliser cette information-là donc c'est vraiment intéressant parce que tu vois ce que je voulais juste exprimer là c'est peut-être la prochaine génération de BI C'est un peu si on prend le concept est peut-être gros mais c'est peut-être on peut le voir comme un engin d'indexation oui un engin d'indexation mais qui qui indexe par rapport à plusieurs critères en même temps ah ah tout à fait donc en tout cas donc pour pour le monde qui regarde ça il y a c'est pas juste pour les pour les tripeux web isotériques mais il y a vraiment des applications plus pragmatiques parce que là toi tu étais en train de faire des applications pratiques avec la technologie même si c'est quand même récent au niveau de standardisation puis au niveau des outils bon il n'y en a pas des temps encore est-ce que qu'est-ce que tu vois si tu avais une boule de cristal là au niveau de l'avenir je pense pas c'est trop je pense pas c'est 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 trop dégait je pense ça va quand même se réaliser tu vois moi je prévois que dans le futur que les warehouses des entreprises vont être consommées comme des RDF parce qu'on va pouvoir commencer à pas juste faire du BI traditionnel mais commencer à faire du mining d'informations mais vraiment au lieu que ce soit la reconnaissance de pattern mais ça sert de déduire de nouvelles informations par rapport à ce qui est là parce qu'aujourd'hui les entrepôts de données essentiellement ce qu'on stocke comme type de relation c'est assez c'est assez faible on a des faits et on a des dimensions donc c'est ce type de relation là qu'on a comme métadonnées puis on a les données et tu vois on peut en avoir des millions ou des trillions de rangées mais si on serait capable d'avoir une structure mais le danger c'est pas que tu te retrouves avec un réseau complètement parce que la force de la table de fait avec ses dimensions c'est que t'avais une étoile donc une structure assez simple tandis que là avec RDF tu peux avoir une structure complètement composite très complexe c'est pas un danger aussi de ne pas être capable de retrouver un ça a du sens mais tout est tellement noyé dans une grande structure que t'as de la misère à trouver le point de départ ou le point d'entre l'autre tu vas me dire n'importe où n'importe quel point de départ est bon à ce moment-là mais nos tables de fait c'est des faux points de départ la seule raison qu'on a ça au niveau du BI c'est pour optimiser le temps de réponse pour les requêtes sinon tout ce concept-là de Star Schema on l'aurait pas c'est probablement pour des raisons de performance comme ce genre de choses-là puis finalement puis pire que ça c'est que ça nous force à mettre le focus ou une chose en particulier puis ça nous force à percevoir ces concepts-là c'est le principe de classifier tes données donc tu crées des collections puis tu te dis ok c'est ta chose-là faite dans cette collection-là puis après ça t'es capable de dire tu vois-tu je perçois ce nouvel type de collection-là puis cette vidéo peut faire partie de celle-là donc je suis capable de voir mon monde à partir de plusieurs perspectives différentes puis je suis capable de faire des requêtes sur chacune de ces perspectives-là donc ça ne me force pas à voir les choses tu sais mettons au niveau du marché des instruments à exemple tu sais est-ce que tu perçois les instruments comme une hiérarchie de choses sont tradées sur l'exchange ou de choses sont tradées pour sur l'exchange ou tu perçois les choses comme étant les choses sont publiques les choses sont privées ou tu perçois tu sais il y a plusieurs façons de percevoir donc par exemple mettons qu'on serait en train de gérer d'informations par rapport à des animaux donc typiquement le monde va commencer à catégoriser j'ai des grands animaux j'ai des petits animaux etc. donc j'ai mis deux pattes une patte puis après ça quand ça fait mettons tu as besoin de poser des requêtes tu es comme contraint à poser des requêtes par rapport à la façon que l'information était initialement pensée si demain matin je vais commencer à percevoir mettons mes animaux classés par couleur de poil puis je veux pouvoir commencer à poser des questions de moi tous les ceux qui ont des poils ou des plumes ok peu importe que ça soit deux pattes une patte une patte etc. ça devient difficile de commencer à rebrasser cette information-là dans une base de données relationnelles mais c'est vrai que c'est important ça parce que dans le temps de vie en faisant d'un entrepôt de données ou en tout cas de l'information d'une compagnie la façon de voir l'information change par exemple dans ce domaine-là pour les animaux à un moment donné les gens prendraient conscience que de classifier les animaux par la façon qu'ils se reproduisent ou en tout cas qu'ils ont des enfants ça devient une façon très intéressante d'ailleurs aujourd'hui on classifie beaucoup les mammifères en tout cas puis donc mais si tu as basé avec un premier point de vue c'est très difficile il faut quasiment que tu jettes aux poubelles et que tu recommences parce que dans ton cas toi tout ce que tu ferais c'est que tu rajouterais ces nouvelles relations-là qui viendraient bonifier et tu perds rien puis tu n'as pas besoin de jeter aux poubelles toute ta base de connaissances non puis finalement l'exemple que tu viens juste de donner là c'est un peu ça qu'on fait avec les datamarks dans le fond une nouvelle perspective c'est chose on prend un nouveau mark pour poser de nouvelles questions par rapport à ça tout à fait donc puis la raison pour laquelle je dis que je crois à cette technologie-là pour le warehousing etc c'est des compagnies comme HP déjà qui ont commencé à offrir des OPI RDF donc pour consommer l'information dans leur système je pense entre autres à leur CMDB Solution qui permet de consommer l'information dedans à travers de RDF donc tu commences à avoir des fournisseurs des gros fournisseurs qui au lieu d'offrir ou complémentent qu'est-ce que veut dire CMDB c'est l'acronyme est-ce que tu le sais ouais configuration management database ok donc ça permet de gérer genre ton inventaire au complet de ton parc informatique donc au lieu d'avoir mettons un web service ou en complément avec un web service ben t'es capable de poser une question sur leur information sans être lié alors ce qui m'a de base de données qui peut changer dans le temps t'es juste lié à leur sens qui ne devrait pas changer dans le temps mais là tu parles d'HP est-ce que tu sais si d'autres gros joueurs on pense à soit Microsoft dans notre cas nous c'est peut-être approprié il y a IBM est-ce qu'il y a d'autres gros joueurs qui démontrent aussi un intérêt j'ai vu brefement je n'ai pas beaucoup de détails mais j'ai vu que Microsoft avait une solution entre autres pour tout ce qui est media puis marketing qui ont intégré les RDF si je me souviens bien je ne me souviens plus c'est quoi le nom de la solution parce que je ne suis pas dans ce domaine-là mais Microsoft sans m'avoir embarqué sur ce bateau-là à très petite échelle mais c'est toujours très pointu c'est dans des marchés très verticaux où le problème il y a sa complexité puis là on se rend compte qu'RDF pourrait être la solution puis marketing on parle de contenu ciblé de réseautage ça s'apprête très bien à ça puis c'est une des places que moi je vois qu'il va y avoir peut-être une grande percée il y a une application sur le web qu'il y a un qui parle du killer semantic application qui est Twine qui est comme l'équivalent de Facebook mais tout est exprimé Under the Hood toutes les relations entre le monde sont exprimées avec du web semantic ça s'écrit comment Twine? T-W-I-N ok comme Twine comme Twine comme Jumeau oui puis à cause que tout est exprimé comme ça bien eux ne veulent pas ils roulent l'engin de référence ils peuvent déduire d'autres relations ils peuvent dire que personne parle à lui dans tel groupe puis ce groupe-là aime ça donc lui doit aimer ça donc ça leur permet de commencer à faire du contenu ciblé et c'est génial pour les publicitaires donc ils cherchent à vraiment cibler les gens la pub leurs produits avec les gens qui potentiellement vont pouvoir l'acheter mais c'est pour ça que l'autre alternative qui est de ne pas classer avec RDF mais que les robots essaient de trouver d'inférer cette intelligence-là donc les Google de ce monde c'est aussi une autre avenue oui mais on a atteint peut-être la limite de ces engins-là de la possibilité donc c'est pour ça qu'un site comme Twin va peut-être intéresser des annonceurs potentiels plutôt qu'un autre site qui n'est pas indexé ou qui n'a pas cette richesse pour trouver les acheteurs potentiels des produits des annonceurs c'est sûr qu'à terme un Google va devoir commencer à embarquer sur ce bateau-là parce que c'est bien beau que lui extrait du contenu d'une page mais il faut qu'il comprenne que cet ensemble de chaînes de caractère qui est là c'est le nom d'une compagnie mais il y a un concept de compagnie qui existe et ça c'est le nom d'une compagnie cette compagnie-là est liée à une autre compagnie peut-être qui est achetée dans la page qu'elle est en train de discuter d'eux donc il faut être capable de construire ces relations-là entre les concepts puis ça c'est des technologies sémantiques pour que lui puisse après ça inférer ou déduire d'autres informations par rapport à ça donc même Google va être probablement au prix de ces mêmes problématiques-là puis c'est obligé de bonifier leur solution avec cette approche-là parce que finalement il bonifie l'intelligence artificielle avec des méthodes plus statistiques d'informations c'est les deux technologies qui vont donc tu sais on a un auditeur qui dit moi ça m'allume ça fait là puis je voudrais vraiment expérimenter un peu plus il y a le protocole RDF lui-même est-ce qu'on peut dire que c'est un protocole non c'est plus un langage le langage RDF mais c'est quand même assez bas niveau ce que tu dis qu'il y a plus haut niveau c'est OWL ou est-ce que là on a déjà créé une certaine ontologie c'est-à-dire qu'on a déjà créé des types de relations entre je te dirais si quelqu'un veut embarquer dans ce milieu-là le plus simple c'est de commencer avec RDF ça vient comme sur un site web comme le WTreeSchool qui parle justement de ça de RDF puis le lien avec les autres bidules puis il se familiarise avec ça parce que le mieux qui va être familier avec ça ça va être beaucoup plus facile de comprendre les autres tu sais de peut-être mettre la main sur la version tu sais home user de le produit de Altova ou d'autres gratuits qui sont sur le marché pour se faire une tête puis pour ceux qui font un petit point net d'expérimenter avec le provider de Link ouais parce que j'imagine qu'il y a un peu de documentation qui explique un peu les concepts avec ce provider puis je dirais c'est un bon point de départ puis une fois que la personne est comme à l'aise avec ça elle peut commencer à penser parce que ce qui est intéressant c'est vu qu'il existe un provider Link il n'y a rien qui empêcherait dans ton application dans une application d'entreprise que tu décides toi de stocker de l'intelligence avec un format sémantique RDF est-ce que tu serais à créer toi-même ton propre engin d'inférence ou tu pourrais même aller en chercher pour générer des nouveaux contenus ou des nouvelles connaissances à partir de tes données que tu stockes actuellement moi j'irais avec des bases de données qui sont disponibles sur le marché puis il y en a plusieurs qui sont open source donc pas réinventer la roue non non pas du tout puis de toute façon la complexité de faire un engin d'inférence est loin d'être négligeable puis c'est encore plus compliqué d'en faire un qui est performant donc je ne prendrais pas du tout sur cette route-là ok donc quand on parle de web 3.0 c'est tout cet aspect-là de web sémantique d'interlier l'information oui dans le fond c'est un web qui est plus focus c'est comme si on parle du web 1.0 c'était focusé sur la présentation de contenu la diffusion de contenu le web 2.0 si on peut le résumer à quelque part c'est le user experience puis le web 3.0 à quelque part puis soit disant le monde sémantique web ils ne sont pas très chauds appelez ça le web 3.0 il y a un aspect marketing qui n'est pas mais en fait c'est de remettre le focus sur les données par rapport aux données donc le méthode de données donc de pouvoir mieux décrire l'information qui est disponible sur le web pour le mieux consommer parce que j'ai vu en naviguant un moment donné sur des pages j'ai vu une pub pour une conférence web 3.0 puis bon j'ai trouvé ça un petit peu rigolo mais en fait je n'étais pas au courant de tout l'aspect web sémantique qu'on vient de parler donc là peut-être que j'irais voir le site de la conférence avec un oeil vraiment différent puis là actuellement il y a beaucoup il y a quand même une certaine grande communauté autour de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le milieu de la biologie qui se partagent l'information de leur recherche génomique ensemble parce que quand ils combinent l'information qu'ils ont pour la relation avec les gènes ils sont capables de déduire d'autres nouvelles relations donc pour la recherche pour le cancer qui utilisent ADF ces gens-là oui il y en a qui utilisent ADF au niveau de la pharmaceutique ils disent que t'es telle molécule avec telle autre etc donc eux autres aussi utilisent ces technologies-là donc il y a quand même du monde sur le marché qui l'utilise pour ces fins-là de pouvoir découvrir de nouvelles informations par rapport à ce qu'ils savent déjà donc il y a quand même une bonne communauté qui ont des qui ont des questions sérieuses par rapport à ça puis c'est pas juste du marketing puis du sales pitch même je dirais c'est peut-être un moment assez intéressant d'embarquer sur le bateau parce que puisqu'il n'y a pas beaucoup de big vendors autour de ça qui sont en train de faire beaucoup de hype de marketing il y a vraiment du monde qui ont des questions sérieuses qui essaient de résoudre avec ça les gens essaient de résoudre des problèmes qu'on ne peut pas résoudre autrement avec cette technologie-là ok écoute en terminant James est-ce que t'aurais un site web un livre quelque chose que tu voudrais partager avec les auditeurs puis qui peut être en lien avec le web sémantique ou peut-être même ailleurs dans les dernières semaines qui a attiré ton attention je vais faire référence au WB Tree School qui ont quelque chose une bonne tutorial sur RDF donc on va mettre le lien sur le site puis ce que je vais vous faire c'est que je vais vous envoyer un lien par rapport à un livre qui est une bonne introduction aussi à ce que c'est quoi puis c'est un bon point de départ on te remercie parfait nous on fait la pause puis on va revenir avec les actualités Guy les actualités quelques petites nouvelles la première c'est qu'on en a parlé un moment donné il y a quelques mois Microsoft a ouvert son centre de développement canadien à Vancouver oui à Vancouver on parlait je pense qu'il y a six mois ça a été annoncé mais là le centre de développement a été officiellement ouvert donc c'est à Richmond dans la banlieue de Vancouver en Colombie-Britannique il y a à peu près 300 personnes qui viennent un petit peu partout sur la planète qui vont travailler à ce centre l'idée pour Microsoft c'est parce que les fameux visas de travail pour l'américain peuvent être difficiles donc tous ceux qui ne sont pas éligibles ou pour différentes raisons ne réussissent pas les avoir dans l'année ils s'en vont à Vancouver ou dans un autre des centres de développement de Microsoft puis ensuite quand le bon temps il rentre que le timing est bon si les gens vont aller à Redmond oui parce que c'est de plus en plus difficile d'aller travailler aux États-Unis donc c'est une façon pour Microsoft d'attirer quand même des cerveaux Microsoft a aussi annoncé cette semaine qu'ils rejoignent qu'ils viennent rejoindre un groupe auquel ils ont déjà participé il y a plusieurs années le OMG Oh My God Object Management Group Oui, Object Management Group oui, Microsoft a rejoint le Berkai qu'ils avaient quitté il y a quelques années c'est drôle parce qu'il y a quelques années Microsoft disait Oh, UML tout ce qui est là-dessus nous autres on se sépare où on ne va pas c'est pas la voie dans laquelle on veut aller c'est pour le bénéfice moi j'ai participé au Object Management Group dans une autre vie antérieure où on faisait dans une compagnie où on faisait une génération de code à partir de modèles UML donc on était membre puis Microsoft était membre aussi dans ces années-là puis c'était ardu il fallait avoir la conviction profonde parce que c'était une guerre tranchée entre UH North à l'époque qui était rachetée par IBM qui poussait beaucoup pour le UML 2.0 puis le climat n'était pas très positif je peux comprendre que Microsoft à un moment donné ont décidé de quitter ils reviennent maintenant UML est revenu peut-être à ce qui aurait dû aller depuis le début c'est-à-dire un langage de modélisation puis Microsoft ont décidé de supporter UML puis ils veulent montrer à tous les comptes corporatifs à qui ils veulent bien vendre leur version de Team System qui sont sérieux donc ils reviennent membres du OMG puis c'est de bonne gare je pense Troisième nouvelle Microsoft Canada lance une série de conférences canadiennes les Tech Days Tech Days donc c'est un mini TechEd en fait c'est du contenu qui a été présenté à TechEd qui est représenté au Canada donc Microsoft va couvrir plusieurs villes et ils vont s'arrêter à Montréal au mois de novembre donc les 6 et 7 novembre 2008 Tech Days donc c'est une première pour Microsoft Canada dans le sens où ça va être il y a un frais d'entrée donc c'est une conférence payante parce que normalement tous les les conférences pas nécessairement les conférences mais les présentations Microsoft les journées que Microsoft offre étaient gratuites donc c'est la première c'est une première pour Microsoft on va voir qu'est-ce que la réaction des gens là-dessus c'est intéressant à voir surtout que contrairement à beaucoup de conférences où on demande à des conférenciers d'amener leur propre contenu si on passe par exemple à la conférence DevTeach les gens présentent leur contenu je ne sais pas James tu ferais quelque chose sur le sémantique web tu créerais ton propre slide deck ici la formule est totalement différente c'est qu'on reprend les présentations par un point tel qui ont été donnés à TechEd et on demande à des gens qui connaissent quand même le domaine de venir présenter je sais que Guy toi tu vas parler des Data Services oui à duo.net Data Services puis moi je vais couvrir le framework MVC de ASP.net puis c'est sûr qu'on connait le domaine on est capable d'en parler mais ce n'est pas notre contenu donc même pour nous autres ça va être une formule en tout cas intéressante à voir si on aime la formule ou non puis moi je suis toujours prêt à essayer des nouvelles expériences donc essayons-le mais on s'entend que ce ne sera pas du tout du même genre que DevTeach d'ailleurs ce n'est pas dans les mêmes prix on parle de quelque chose qui va être autour peut-être de quoi 250 $ oui à peu près 250 $ quand tu t'inscris avec ce qu'on appelle le early bird l'enregistrement hâtif et l'enregistrement de cette conférence va donner il y a un coupon de 100 $ de rabais sur l'enregistrement à DevTeach aussi donc on voit que ça va être complémentaire DevTeach est plus une conférence haut de gamme qui s'adresse peut-être en tout cas qui touche on sait qu'à DevTeach il y a des tracks d'architecture des tracks agiles parce que TechDays c'est vraiment les technologies Microsoft.net ça cible beaucoup le développement web il y a deux aussi pistes IT oui c'est vrai d'infrastructure tout à fait il y a une piste aussi SQL mais qui focus sur l'aspect DBA plutôt que l'aspect développement il y a une actualité James que tu nous disais on va la rejeter tu nous faisais part que la semaine prochaine tu vas être conférencié au regroupement pas le regroupement mais les rencontres d'architecture de Montréal c'est quelques architectes qui dans le passé il y a déjà eu un chapitre montréalais de l'International Association of Software Architect chapitre ça n'allait nulle part donc là ça repart de ses cendres sur le nom du RAM les rencontres d'architecture de Montréal puis tu vas être le premier conférencier puis c'est dans les bureaux de CGI si je ne me trompe pas oui c'est ça mercredi le 24 oui c'est ça on va mettre le lien pour ceux qui s'intéressent le lien est assez compliqué donc vous pourrez cliquer puis vous inscrire ou en tout cas avoir tout le détail et ton sujet va être ça va être sur le web cimentique encore mais ça va être vraiment sur une optique plus d'architecture d'entreprise puis c'est le rôle ça peut jouer des entreprises d'un point de vue d'architecture technologique puis d'architecture d'affaires donc ça c'est génial donc si vous avez aimé l'émission si votre curiosité a été piquée bien vous pouvez venir entendre James dans une conférence puis aussi peut-être poser des questions avoir une petite discussion avec toi ce qui est intéressant des rencontres d'architecture de Montréal c'est ça s'adresse aux architectes c'est pas limité juste au technologie microsoft.net c'est un regroupement de tous les gens qu'ils soient des gens qui travaillent pour IBM dans un monde plus Java des gens qui travaillent chez CGI des gens qui travaillent chez dans mon corps moi je sais que je participe aussi donc on a différentes personnes de toutes qui se regroupent qui ont un seul une seule vision commune c'est faire aider à faire que les entreprises développent des meilleures applications Guy la communauté .net il y a des choses qui s'en viennent écoute on est à tous les mois donc c'est pas compliqué on a quatre assemblées par mois donc il y a énormément de choses le 22 septembre on a une présentation sur de Maurice Pellchat qui va nous parler d'un kit de maintenance d'SQL Server en logiciel libre donc si vous n'avez pas de DBA par exemple pour des firmes des sociétés qui n'ont pas de DBA ben exactement c'est pas tout le monde qui peut se payer un DBA à temps plein donc il y a un kit de maintenance en logiciel libre donc qui est gratuit qu'on peut télécharger qui permet de faire un peu les tâches de maintenance automatisées de ce qu'un DBA ferait ça peut être aussi pour les grandes organisations parce qu'on sait qu'il y a beaucoup beaucoup de grosses organisations où il y a des applications départementales qui sont créées qui sont pas sous la gouverne du groupe DTI et ces applications-là de plus en plus utilisent un serveur SQL et qui dit serveur SQL dit tâches de maintenance mais si c'est une personne qui a fait ces tâches de maintenance-là qu'est-ce que tu fais ce kit-là peut vous aider à vous simplifier la vie oui et le 24 septembre donc sur l'heure du midi sur l'heure du midi donc juste toi c'est le soir que tu parles au RAM à Montréal l'après-midi on parle des activités ce qu'on appelle les at-lunch donc des assemblées qui sont plus sous le format open space discussion moins formelle présentation PowerPoint démo tout ça donc François Tanguil va nous parler des méthodes d'extension des extension méthodes tout à fait début octobre écoute il va y avoir c'est toi Guy je pense qu'on a parlé de Data Services oui je vais parler de Audio.net Data Services puis avec Éric Moreau qui va parler aussi de ASP.net Dynamic Data donc des technologies qui sont disponibles depuis le Service Pack 1 de Visual Studio 2008 du Framework 3.5 puis le 20 en tout cas c'est la première rencontre de l'année du groupe d'architecture.net où est-ce que là on sait vraiment point net c'est François qui nous va parler de Umbrellas le Framework qu'on a parlé en terminant il va falloir demander à James de nous donner un mot mystère un mot clé sémantique ça c'est parfait un petit peu cliché un petit peu cliché mais c'est parfait vous pouvez l'écrire en français en anglais il n'y a pas de problème TQE ou TIC c'est pas rien si il y a des fautes vous nous envoyez un courrier puis ça va vous permettre d'être dans la liste pour peut-être gagner une inscription à la conférence de FTH James on te remercie encore ça me fait plaisir merci à vous bonne vulgarisation c'est un sujet quand même assez qui peut être très complexe dépendant du point de vue du point d'entrée d'où on part on peut soit simplifier les choses ou complexifier les choses donc j'ose espérer pour nos auditeurs en tout cas pour moi pour Guy tu nous as permis de simplifier notre vision de ce domaine là en tout cas j'espère que oui parce que mon but de venir ici c'était pour faire la diffusion de cette technologie là pour que le monde le regarde mais non pas qu'il fuit donc mission en tout cas mission accomplie pour moi bien merci encore nous on voit nos auditeurs pas on les revoit ils nous réécoutent c'est pas le Visual Studio TV mais bien le Visual Studio Podcast donc ils nous réécoutent dans deux semaines début octobre on va avoir une émission qu'on a enregistrée cet été et on va parler de Team System avec Guillaume Belmas sujet fort intéressant oui donc d'ici là bien bonne programmation au revoir au revoir au revoir Visual Studio Talk Show Sous-titrage Société Radio-Canada ...